On poursuit avec cette initiative du Centre Communal d'Action Sociale de Macuria. 15 jeunes de la commune demandeurs d'emploi vont s'envoler pour le Portugal à la fin du mois. Ils seront dans des entreprises pour gagner en expérience tout en se formant grâce au dispositif Erasmus, Thierry Merlin et Abel Parnasse. Originaire de Tonal Macuria, ils sont pour la plupart demandeurs d'emploi. Et afin d'acquérir une expérience professionnelle, ils vont pouvoir bénéficier du dispositif Erasmus qui leur permettra de séjourner à Porto, au Portugal, du 28 octobre au 13 novembre prochain. Une aubaine pour ces jeunes âgés de 18 à 21 ans, Katia, Devy et Logan suivront respectivement une formation de maîtres chiens, de chauffeurs routiers et de commercial. J'espère apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, découvrir des choses au Portugal. J'attends que ça me donne un plus dans la vie, ce qui veut dire pour que je puisse intégrer un bon travail, pour avoir quelque chose de bon dans la vie et avoir un plus aussi pour mes expériences. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé déjà en commercial et du coup j'aimerais continuer sur ce chemin. Ces jeunes sont issus des quartiers prioritaires de Macuria. Ils ont bénéficié d'un programme citoyen et d'un accompagnement dans leur projet professionnel. On les a armés certes comme citoyens, mais ils doivent se construire leur place au sein de leur environnement. Pourquoi Porto ? Alors pourquoi Porto ? Parce qu'il y a une expérience avec Erasmus, déjà sur Porto, avec un organisme qui leur permettra d'être sécurisés, encadrés dans la démarche. Voir autre chose, aller dans un autre pays d'Europe, surtout donc aller au Portugal déjà, c'est un challenge. Qu'est-ce que vous pourrez après éventuellement leur proposer ? Chacun a un projet de vie. Une fois qu'ils vont revenir justement avec les différentes équipes, que ce soit Erasmus, avec l'APEG, avec les services de la mairie, il y aura donc un débriefing qui permettra à chacun de pouvoir s'exprimer et de bien canaliser son parcours de vie. Si par le passé le dispositif Erasmus était destiné qu'aux étudiants, il est désormais accessible à ces jeunes demandeurs d'emploi, avides d'expérience et de formation professionnelle.